Au niveau d'une mission, être un logisticien c'est un métier à part entière, chacun a son métier. Vous avez par exemple des ingénieurs en eau, des médecins, des personnes qui font leur travail de façon technique et donc ils ont besoin d'approvisionnement, d'endroits pour travailler, de matériel. Et donc le logisticien c'est la personne qui permet de faciliter le travail d'une personne. Donc c'est mettre toutes les cartes en main pour que la personne qui arrive sur le terrain puisse travailler dans de bonnes conditions. L'exemple le plus simple que je peux donner c'est quand il y a un docteur qui vient sur une base, il a déjà son hôpital ou un endroit pour pouvoir donner ses soins, le matériel adéquat, les documents adéquats et donc tout ça c'est le logisticien qui le lui apporte. Je pense que le métier de logisticien c'est un métier qui se renouvelle à chaque mission. Chaque mission est différente même si le cœur de métier reste le même. On gère les achats, le stock, le transport de véhicules, la maintenance des bases. Ça reste quand même des technicités qui sont les mêmes. À chaque fois qu'on va arriver sur un terrain on va gérer le parc de véhicules, le parc d'ordinateurs et des choses comme ça. Par contre les missions peuvent changer. Donc on peut se retrouver à faire des achats pour du corps médical alors qu'on ne sait pas du tout ce que c'est le matériel médical dont notre chef de programme a besoin. Et donc je pense que c'est aussi ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que chaque jour, chaque mission, on va pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. C'est un métier qui est intéressant parce que tous les jours il est changeant en fait. Et donc je pense qu'il faut avoir une certaine curiosité et envie d'apprendre et soi-nodé pour être un logisticien. Sous-titrage Société Radio-Canada